Hey ! Salut à tous, c'est Nt ! La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de tester en avant-première les combats de dresseur dans Pokémon GO. Cette fonctionnalité PVP est attendue depuis la sortie de Pokémon GO en 2016. Je vais donc vous faire un petit résumé de ce que j'en ai appris et également vous donner mon avis. Je remercie dans un premier temps Niantic d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité pour tester cette fonctionnalité, c'était super cool. Et du coup, on a eu une présentation un petit peu privilégiée et on a pu parler aux développeurs et leur poser des questions. Tout d'abord, sachez qu'un combat contre un dresseur ne peut s'effectuer que si votre adversaire est à proximité. Un petit peu comme les échanges. Là, il faudra scanner un QR code de combat pour lancer le combat contre votre adversaire. Une fois le combat accepté, vous aurez le choix entre trois différentes ligues. La Super League, la Ligue Ultra et la Ligue de Maître. La Super League vous permet d'envoyer au combat des Pokémon de PC 1500 ou moins. L'Ultra League pousse cette limitation jusqu'à 2500 PC. Et enfin, la Ligue de Maître vous permettra d'envoyer n'importe quel Pokémon de moins de 10 000 PC. Donc en fait, tous les Pokémon. Parce qu'il n'y a pas de Pokémon de plus de 10 000 PC. Enfin, du moins, pas encore. Ce découpage par Ligue, il est super cool parce que ça va pouvoir permettre à des dresseurs qui débutent dans Pokémon Go de combattre des dresseurs qui ne débutent pas, mais d'être au même niveau. Avec, par exemple, la limitation à 1500 PC. Une fois la Ligue sélectionnée, il faudra que vous choisissiez trois Pokémon qui entreront au combat. Car en effet, dans Pokémon Go, les combats de dresseurs s'effectuent en 3 vs 3. C'est un format qui existe dans le jeu vidéo. On a aussi le 6v6, on a combats doubles et tout, mais là voilà. Le format choisi par Niantic pour Pokémon Go, c'est trois Pokémon d'un côté, trois Pokémon de l'autre. Personnellement, je trouve que c'est un bon choix puisque ça permet de faire en sorte que les combats soient assez rapides et pas non plus barbants. Lorsque le combat commence, le premier Pokémon de chaque équipe est envoyé. Le but ensuite est de spammer votre écran de téléphone afin d'infliger des dégâts à l'adversaire et également de charger vos attaques chargées. Et oui, j'ai bien dit vos attaques chargées. On va en reparler juste après, mais il y a possibilité d'avoir plusieurs attaques chargées. Une fois l'une de vos attaques chargées prêtes, il faudra cliquer sur le rond correspondant pour la lancer. Et ensuite, il faudra spammer encore une fois votre écran pendant 3 secondes. 3 secondes qui sont très importantes. En effet, pendant ces 3 secondes, l'adversaire aura une possibilité de réagir à votre attaque chargée. En effet, s'il n'est plus possible d'esquiver les attaques dans les combats de dresseurs, il est possible de se protéger à l'aide d'un bouclier de protection que l'adversaire pourra activer durant la fenêtre de 3 secondes pendant laquelle vous chargez votre attaque chargée. Ces boucliers permettent de réduire considérablement les dégâts infligés. Attention, ça ne les rend pas nuls, ça les réduit considérablement. Chaque joueur dispose de 2 boucliers par combat et pourra choisir de les activer ou non lorsque l'adversaire envoie son attaque chargée. Une fois tous les boucliers épuisés, il ne sera plus possible de se protéger des attaques. Lorsqu'un Pokémon est mis KO, il vous sera demandé lequel vous voulez envoyer ensuite. Il est également possible de switcher de Pokémon lors d'un combat sans qu'un Pokémon soit KO. Mais par contre, cette fonctionnalité est limitée avec un cooldown en fait qui vous empêche de spammer cette fonctionnalité. Ce qui serait un peu cheaté de switcher entre Levenar et Levenar et Levenar et Re-Levenar. Ce serait relou. Une fois les 3 Pokémon d'un joueur KO, le combat est terminé et le joueur à qui il reste encore des Pokémon est bien entendu vainqueur. Il est également possible que le combat se termine en arrivant au terme de sa limite de temps. Dans ce cas là, ce sera le joueur avec le plus de pourcentage de PV sur ses Pokémon qui remporte le combat. Dans la démo que j'ai eu la chance de tester mais qui n'est pas du tout la version finale, à chaque fois qu'on faisait un combat, on remportait un joyeux Sinnoh et des poussières d'étoiles. C'est pas du tout sûr que dans la version finale que vous, vous allez avoir, on est un joyeux Sinnoh à chaque fois. J'y crois pas trop. Du coup, on a eu l'occasion d'interroger les développeurs du jeu par rapport à ses fonctionnalités et du coup leur poser quelques questions. Déjà, sachez que le fait de prendre part à un combat de dresseur ne rapportera ni poképièce, ni expérience. La plus grosse récompense en soi, c'est les poussières d'étoiles. Attention cependant, le fait de prendre part à un combat de dresseur ne coûte rien, rien du tout. Vous aurez donc pas de limitations journalières sur les combats que vous pouvez faire. Autre information, la météo n'affectera pas la puissance des Pokémon ou des attaques lors d'un combat. Enfin, du moins pour le moment, c'est ce qu'ils nous ont fait comprendre. Ah oui et au fait, si vous n'avez pas d'amis pour vous battre à proximité, sachez qu'il sera possible de battre les leaders des teams jaunes, rouges et bleues, soit pour vous entraîner, soit juste pour récolter les récompenses des combats de dresseur. Enfin, revenons sur cette histoire d'attaques chargées multiples. Oui, dans Pokémon GO, il sera dorénavant possible d'avoir une attaque chargée supplémentaire. Pour cela, en fait, il faudra juste aller dans la fiche de votre Pokémon et moyennant quelques poussières d'étoiles, vous pourrez ajouter une deuxième attaque chargée à votre Pokémon. C'est pour ça qu'en combat, on voyait deux petits ronds d'attaques chargées. Sur la vidéo que vous voyez actuellement à l'écran, le coût d'une attaque chargée est très très faible, mais c'est parce qu'ils avaient volontairement baissé ses coûts lors de la démo pour qu'on puisse justement utiliser la fonctionnalité. Allez, petite touche pour finir un petit peu marrante, vous avez peut-être remarqué que la démo à laquelle on avait accès contenait Palkia, Dialga, Arceus, Arceus qui n'avait pas de modèle 3D, et les développeurs s'étaient même amusés à se mettre dans leur sac des Master Balls. Eh oui, comme ça, tranquillou. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, on voit que les développeurs se font plaisir. Au final, c'était super de pouvoir tester cette fonctionnalité qu'on attend depuis tellement longtemps. Je pense que Niantic a réussi à trouver un bon compromis pour ses combats de dresseurs en rajoutant justement cette attaque chargée supplémentaire, ce qui permet d'avoir un côté stratégique dans quelle attaque on va envoyer en premier, puisque certaines attaques chargées se chargent plus vite que d'autres, alors que certaines font plus mal que d'autres, ou ont une affinité de type plus intéressante face aux Pokémon en face. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir tester cette fonctionnalité dans des conditions réelles, dehors, contre vous. Et puis, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous pensez de cet ajout. Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que ça va vous faire rejouer à Pokémon GO, pour ceux qui ne jouaient plus par exemple ? Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Newtiteuf. Bye tout le monde !